Des fleurs en hommage au disparu du séisme et du tsunami. De tous âges, les japonais se tournent vers cet océan dont est venue la catastrophe et dont tous souhaitent qu'ils méritent désormais et pour toujours son beau nom de pacifique. Plus de 340 000 personnes vivent toujours hors de chez elles, dans des conditions parfois précaires. « Ma maison se trouve à Nami », dit cette femme, « et donc nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Honnêtement, il n'y a rien qui puisse nous rassurer. » Le silence et les hommages rituels n'effacent pas le ressentiment. Colère contre Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire, mais aussi contre les autorités. « L'année qui vient de s'écouler a été très difficile », dit cette femme. « Il faut vraiment s'interroger sur la manière dont les hommes politiques ont géré le drame. » « La capacité de résilience n'est pas la moindre des qualités du peuple nippon si durement éprouvé, à l'image de ce jeune de 21 ans. » « Je suis venu ici pour dire à mon grand-père, qui a été tué dans la catastrophe, que je vais bien et que je profite de la vie. » Un an après le drame, beaucoup de Japonais, même en deuil, veulent croire qu'un chemin de confiance en la vie reste possible, même sur un si fragile archipel.